... On est allé les chercher au bout du monde, pendant plus de 100 ans, du milieu du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale. On les a réduits à l'état de bêtes curieuses, dans des eaux humaines. Les humains ont vu partout sur la Terre la même chose, ont porté le même regard sur près de 35 000 exhibés. Au total, au 19e et au 20e siècle, c'est près de 1,5 milliard de visiteurs. Des êtres humains exhibés par d'autres êtres humains, dans des jardins d'acclimatation, des cirques, des théâtres, des salles d'anatomie, des expositions coloniales et universelles. Ces hommes et femmes étaient mis sur le même niveau que les animaux. Et donc c'est extrêmement dérangeant. En même temps, il y a eu un conditionnement tel que c'était extrêmement compliqué d'y échapper. Des enfants, des femmes, des hommes ont été mis en scène pour promouvoir la hiérarchisation des races, justifier la colonisation du monde. Pourquoi ça a autant de succès ? L'humanisme devient populaire, ordinaire. On vient voir le sauvage, toujours plus exotique, plus terrifiant. Et désormais, mis en scène. Il se nomme Tombo, aborigène d'Australie. Otabenga, pygmée du Congo. Marius Kaloué, kanak de Nouvelle-Calédonie. Moliko, kalina de Guyane. Comme eux, des milliers de personnes ont été exhibées. L'histoire a oublié leur nom. Vouloir se souvenir, ça ne veut pas dire vouloir culpabiliser les gens. Vouloir se souvenir, c'est avant tout essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes le fruit de cette histoire.